Voici tous les détails sur le nouveau projet Les Semailles d'Argenteuil de la Société d'Horticulture d'Argenteuil. Bonjour à tous. Donc, il me fait plaisir de vous accueillir pour présenter le nouveau projet Les Semailles d'Argenteuil. Ça a été initié par la Société d'Horticulture d'Argenteuil pour notre belle région. C'est un merveilleux projet qui rencontre la mission que s'est donnée la SHA lors de sa fondation. Il y a déjà 29 ans, donc l'an prochain, on va fêter notre 30e anniversaire. Deux de ces objectifs étant de développer le goût de l'horticulture au sein de la population et de collaborer à l'amélioration des connaissances sur les bienfaits de la pratique de l'horticulture tout en respectant l'environnement. Plus de 3000 sachets de semences sont disponibles gratuitement aux membres des bibliothèques de la Chute, Brownsburg-Chatham et Grenville-sur-la-Rouge depuis le 23 mars dernier, tel qu'expliqué par la Société d'Horticulture d'Argenteuil. Comme tout le monde le sait, l'inflation des dernières années a eu des répercussions dévastatrices sur l'augmentation du coût du panier d'épicerie, ce qui engendre une augmentation des personnes vivantes dans une précarité alimentaire et qui cherchent des solutions pour subvenir à leurs besoins. Seulement dans la région d'Argenteuil, ce sont plus de 600 familles qui représentent plus de 1000 personnes par semaine qui se prévalent du service de dépannage alimentaire auprès du centre d'entraide Argenteuil. En quelques mois seulement, la fréquentation a augmenté de 12 %. Malgré le travail constant de Mme Louise Desrochers, directrice du centre d'entraide Argenteuil, l'accroissement de la clientèle et le manque de denrées à partager inquiètent beaucoup la directrice. Les membres de son équipe exécutent un travail remarquable auprès des communautés les plus vulnérables. Alors, en ces temps difficiles où l'inflation influence allègrement la composition de nos assiettes, où les bouleversements climatiques se répercutent sur les récoltes, où les gens sont de plus en plus conscientisés à l'achat local et à adopter une consommation responsable, il s'avère important que nous tentions tous de développer une certaine autonomie alimentaire. Une façon simple et pratique d'y parvenir est d'apprendre à faire pousser des légumes, des fruits, des fines herbes, des fleurs comestibles à la maison, comme le faisaient nos grands-parents pour subvenir aux besoins de leurs familles nombreuses. C'est pourquoi l'implantation du projet Les Somailles d'Argenteuil arrive à un moment charnière. Il vise à offrir gratuitement des sachets de semences, de fines herbes, de fleurs, de fruits et de légumes, ainsi qu'un accompagnement sous forme d'atelier pour aider les personnes néophytes à s'initier à la culture d'un jardin et ou d'un potager. L'idée du projet Les Somailles d'Argenteuil, c'est que les gens viennent chercher des semences, les sèment, les récoltes et en rapportent récoltes des semences après pour que le mouvement circulaire en horticulture puisse perdurer. Alors les gens ont seulement à se présenter à leur bibliothèque, une des trois bibliothèques participantes. Et à partir du 23 mars prochain, jeudi le 23 mars, il va y avoir un présentoir comme on vous a montré tantôt. Et puis là, les gens vont pouvoir prendre trois sachets par semaine jusqu'à 12 pour l'année. Et ils doivent enregistrer leur sélection au comptoir du prêt. Comme ça, nous, on va pouvoir faire le suivi aussi de ce que les gens ont préféré avoir en début de saison, en fin de saison. On va pouvoir avoir d'autres données suite à ces informations-là. Ensuite, les gens sont invités à cultiver ces semences-là puis ensuite à récolter les semences et à les rapporter à la bibliothèque. En identifiant, on remet aussi à chaque fois que les gens vont venir chercher des semences, on va remettre un petit signet sur lequel c'est indiqué quelle information il nous faut s'ils rapportent des semences pour qu'on puisse l'année prochaine avoir les informations pour pouvoir redistribuer les semences qui vont avoir été récoltées. Pouvez-vous me parler des ateliers qui seront mis en place en lien avec ce projet? Oui, alors c'est des ateliers pour débutants. Il y a deux ateliers cette année qu'on va offrir dans les trois bibliothèques, en collaboration avec les trois bibliothèques. Le premier, c'est sur comment préparer ses semis de tomates. Et c'est Esther Parizeau qui va donner cet atelier-là. C'est une passionnée de culture de tomates. Et les gens vont pouvoir repartir aussi. Ils vont se pratiquer. Ils vont faire leurs semis. Ils vont repartir avec leur typo. Il y a trois variétés de tomates différentes. Une tomate cerise, une tomate italienne, puis une tomate plus grosse, soit une jaune ou une rouge. Puis pour le deuxième atelier qui est offert en collaboration avec la MRC d'Argenteuil, c'est Émilie Jutrat du projet communautaire de la MRC qui va offrir cet atelier-là, comment semer directement au jardin ou au potager. Et la première partie théorique va se faire soit ici, à la salle du conseil pour la ville de Lachute ou dans la salle Louis-Renaud à Brownsburg ou à la salle Centre Paul-Bougie à Grenville-sur-la-Rouge. Alors la première partie, plus théorique, va se faire avec un PowerPoint, tout ça, dans ces salles-là. Et ensuite, les gens se déplacent pour aller au jardin communautaire de la MRC pour semer directement en terre. Sauf pour Grenville-sur-la-Rouge, on va le faire à proximité de la salle, dans des bacs surélevés. Les gens vont pouvoir se pratiquer directement en mettant les mains dans le terreau. Et puis les gens vont repartir aussi avec un kit de démarrage où ils vont avoir les quatre sortes légumes, fruits, fleurs et fines herbes pour pouvoir se partir un petit potager à la maison. C'est en septembre 2022 qu'a débuté la préparation du projet des semences d'Argenteuil qui a été financée en majeure partie par la MRC d'Argenteuil et les députés Agnès Grondin et Stéphane Lauzon. Dans les mois suivants, plus de 55 000 semences ont été récoltées par l'organisme afin de mettre ce projet sur pied. On a fait appel à nos membres de la société d'horticulture. Souvent, ce sont des passionnés qui cultivent des potagers, des jardins. Alors on leur a demandé de récolter des semences. Puis ils nous les apportaient soit les soirs de conférence où lorsqu'ils rencontraient des gens de la société, ils nous remettaient les semences. Puis ensuite, avec Ginette Séguin, on a fait l'inventaire. On a commencé à tout rentrer les informations dont on avait besoin pour faire le suivi aussi des semences. C'est important de savoir d'où elles proviennent. Puis identifier aussi la variété et tout ça pour qu'on ait des informations assez complètes sur les semences qu'on va distribuer par après. Alors il y a eu ça. Ensuite, il y a eu l'ensachage. Il a fallu planifier l'ensachage aussi. On avait une dizaine de personnes par jour qui étaient là. Puis tout le travail était déjà distribué. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire, combien de graines ils devaient mettre dans chacun des sachets. Puis ensuite, on avait mis des boîtes, la chute Brownsburg, Grenville-sur-la-Rouge. Donc quand ils avaient fini, ils savaient qu'ils devaient mettre, supposons, six sachets à la chute, trois à Brownsburg, un à Grenville-sur-la-Rouge. Donc en même temps, la distribution se faisait. Mais on a aussi tout revérifié ça pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur. On a ajusté où il y avait aussi des… je ne sais pas moi, parce qu'on avait pu évaluer, par exemple, qu'on pouvait faire 20 sachets de telles sortes de plantes. Mais finalement, au bout du compte, on en a peut-être fait juste 15. Donc après ça, il fallait réajuster avec d'autres semences pour balancer le nombre de sachets qu'on était pour remettre à chacune des municipalités. Les organisatrices souhaitent également recueillir des données lors de la première année du projet afin de mieux répondre à la demande de semences dans le futur, comme l'explique Denise Clermont. Alors comment on a fait pour savoir comment distribuer dans les trois bibliothèques? Alors, il faut dire qu'au départ, c'était un peu aléatoire. L'année prochaine, on va pouvoir plus se baser. Mais on s'est dit, bon, admettons qu'il y a 125 personnes à la chute qui viennent et qui prennent 12 sachets, bien, ça va faire 1500 sachets. Puis on s'est dit, bon, bien, Brunsburg, c'est plus petit, donc on va en mettre 60 personnes. Mais ça peut être… les 60 personnes peuvent prendre 12 sachets, mais ça peut être 40 personnes qui en prennent moins. Puis en tout cas, c'est juste pour vous donner une idée. Alors, on a calculé 720 sachets pour Brunsburg-Châtan, puis Grenville-sur-la-Rouge, le même principe, avec 300 sachets. Alors, quand on a fait l'inventaire, c'est important pour nous de récolter de l'information, parce qu'il faut savoir la provenance des graines et des semences. Alors, on a indiqué le mois de la réception, le nom, le prénom et le numéro de téléphone de la personne qui nous a remis les semences. Ensuite, on a fait une description des semences qui nous étaient offertes. Alors, la sorte, l'espèce, la variété, c'est une vivace, une annuelle, une bise annuelle, et l'année de la récolte. Alors, ces informations-là, de description, c'est ce qui se retrouve normalement sur les sachets. Et là, vous, aujourd'hui, vous avez reçu un sachet marqué « kit », parce que ce n'est pas un sachet de légumes ou un sachet de fruits. Vous avez les quatre éléments à l'intérieur, mais normalement, sur les sachets réguliers, c'est l'information que vous allez avoir. Alors, c'est ça dans l'inventaire. On a fait l'inventaire de quatre sortes, donc les fines herbes, les fleurs, les fruits et les légumes. C'est les quatre catégories que vous allez retrouver dans le présentoir. On a identifié les sachets par couleur, donc les fines herbes, c'est en vert, les fleurs, c'est en bleu, les fruits, c'est en rouge, puis les légumes, c'est en noir. Une candidate au doctorat à l'Université de Montréal qui effectue un travail de thèse sur les sujets des grainothèques était aussi présente à la conférence de presse annonçant le projet des semailles d'Argenteuil. En ce moment, je fais une étude sur les grainothèques au Québec. Puis, c'est ça, comme vous avez vu aujourd'hui, ce sont les communautés qui ont travaillé à introduire les semences dans les bibliothèques. Et puis, c'était parce que les bibliothèques sont un endroit accessible à tout le monde. Ils sont bien équipés par des systèmes, par des programmes. Et puis, on trouve aussi des gens qui sont professionnels dans l'organisation. Alors, moi, mon projet doctoral a commencé lorsque j'ai fait du bénévolat à la bibliothèque à tout auteur, à la grainothèque. Et puis, il y a eu la pandémie et puis la bibliothèque était fermée. Puis, les gens n'ont plus accès à la grainothèque parce que la bibliothèque a été fermée. Alors, j'ai eu l'idée de voir c'est quoi les possibilités de garder ces collections non traditionnelles en accès au public, que ce soit les bibliothèques fermées ou bien ouvertes. Et puis, pour que les gens puissent les réserver comme n'importe quel livre ou document à la bibliothèque. Mais comment est-ce que vous avez entendu parler du projet qui se déroulait ici, en fait, dans l'archenteil? Ah, j'ai reçu une invitation de Mme Denise. Et puis, j'ai trouvé ça génial d'avoir vraiment trois grainothèques. Puis, ça a rajouté à ma liste de grainothèques au Québec. Là, on a vraiment une quarantaine dont la moitié se trouve à Montréal. Mais apparemment, il y a d'autres régions qui vont vraiment dépasser ou bien, comment dire, accélérer ce mouvement. Quelles sont vos attentes par rapport à votre projet, en fait? C'est vraiment la diffusion de l'information auprès du public sur la présence de collections non traditionnelles comme les semences dans les bibliothèques. Et pour que les gens puissent contribuer à la protection de la biodiversité en agriculture. Et puis, dans les différentes variétés, surtout celles qui sont rares, qui sont sur le point de disparition et qui sont de l'héritage et qui ont la capacité de résister aux maladies. Alors, c'est ce genre de semences qu'on trouve dans les bibliothèques. Et c'est important que les gens contribuent à conserver et à protéger ces diversités qui sont proches de l'extrême. Quelles sont vos attentes par rapport à ce projet? Où est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir, etc.? Bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir sensibiliser le plus de gens à se faire un potager ou un jardin. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, avec la difficulté de s'approvisionner, le coût du panier d'épicerie, tout ça, bien, si on peut avoir directement près de chez soi, aller chercher nos légumes ou aller chercher des fleurs comestibles, bien, c'est vraiment de... c'est vraiment comme... c'est pas des achats de proximité, mais c'est... je sais pas comment dire ça... l'économie de proximité. Alors, les gens... c'est ça qu'on veut le plus, c'est que les gens s'initient au jardinage pour pouvoir s'alimenter pendant la belle saison avec les produits qu'ils vont avoir récoltés. Puis, bien, aussi, c'est ça, c'est de faire notre petite part dans la société, là, pour donner le goût aux gens de faire du jardinage. Puis, en gros, c'est ça. Puis, pour terminer, comment est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur le projet, sur les ateliers? Bien, chaque bibliothèque donne l'information. Il y a des affiches aussi qu'on va installer dans les commerces, tout ça. Et puis, bien, vous pouvez aller sur le site de la société d'horticulture, sh.qc.ca. Et pour s'inscrire aux ateliers, les gens doivent s'inscrire auprès de leur bibliothèque. Chaque bibliothèque prend les réservations pour les ateliers. Ce sont des places limitées, c'est 30 personnes par atelier.